Connaissez-vous l'orange de Noël ? Cette recette traditionnelle des fêtes de fin d'année consiste à cribler de clous de girofle la peau d'une généreuse orange. L'occasion ainsi de préparer Noël en embaumant toute la maison mais aussi en la décorant. Placées dans une coupelle, vos oranges de Noël pourront être posées sur la cheminée ou disposées en centre de table. Vous pouvez également les suspendre aux branches du sapin ou d'une poignée de porte. Un DIY très parfumé à réaliser avec les enfants. Le matériel, deux belles oranges, des clous de girofle, un couteau bien aiguisé budget, 10 euros temps. 15 minutes âge, à partir de 3 ans les étapes. 1. Commencez par bien nettoyer vos oranges. Puis, avec la pointe de votre couteau, dessinez une étoile dans l'écorce de l'orange. Si besoin, vous pouvez aussi vous aider d'un feutre pour tracer des repères. Un zester de petite taille peut également remplacer le couteau. Avec certains, vous pourrez même réaliser de jolies courbes. 2. Le dessin terminé, faites des entailles plus profondes pour retirer la peau d'orange à l'intérieur de votre étoile. 3. Placez directement sur la peau blanche des clous de girofle en les enfonçant. 4. Faites une nouvelle orange mais amusez-vous à varier les techniques et les motifs. Cette fois-ci, vous pouvez faire des entailles tout le long de la grume avant de percer la peau à l'aide des clous de girofle. Au final, quand on vous dit que c'est enfantin, selon leur âge, vos enfants seront plutôt de corvées de clous de girofle ou s'amuseront à dessiner les motifs sur l'écorce. Lorsque vos oranges de Noël sont terminées, placez-les dans le salon. Vous pourrez les conserver durant plusieurs semaines et en séchant, elles parfumeront toute la maison. Lorsque vous avez des clous de girofleur.